Générique L'ODEP propose la réduction des salaires mensuels du président de la République jusqu'à 5 000 dollars, comme dans d'autres pays comme la Chine et la France. La tension salariale dans les entreprises publiques doit être de 300 dollars pour le salaire le plus bas à 6 000 dollars pour le salaire le plus élevé pour le personnel médical. La tension salariale ira de 500 pour le salaire le plus bas à 4 000 dollars pour les scientifiques du très haut niveau. Le mandat de la Force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est déployée dans l'Est de la RDC pour combattre les différents groupes armés et prend fin sur 8 décembre 2023. Déjà le week-end dernier, les troupes kenyanes avaient quitté Goma. Celles burundaises ont quitté Mouchaki, Kiloliro et Kichanga pour se cantonner à Mubambiro en attendant leur redéploiement, ainsi que les troupes sud-soudanaises qui pourraient, quant à elles, quitter Goma également dans la journée de ce vendredi. Autre nouvelle, la CENI sollicite urgentement 4 Antonov et 10 hélicoptères pour le déploiement du matériel. Dans sa correspondance, la CENI fait savoir que cette période de déploiement du personnel, du matériel et des équipements de vote coïncide malheureusement avec la campagne électorale, les déficits en desserte aérienne et la pénurie du carburant. Par conséquent, la capacité de mobilité et d'intervention de la centrale électorale est très réduite, a indiqué et déni Kadima. Pour parer à cette situation, la CENI a urgentement besoin de 4 Antonov-26 et de 10 hélicoptères afin d'être capables de déployer des cargaisons dans le délai. Sans le reste, nous allons organiser les élections avec énormément de difficultés. Eh bien, nous venons de l'apprendre, Moïse Katoumbi, en pleine campagne électorale, il a dit qu'il est profond. A la rescousse de la CENI, en pleine campagne dans le Congo profond, partout j'entends la population exiger d'une seule voix la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes à la publication des états bureaux de vote par bureau de vote. C'est en ce moment que je découvre qu'à la lettre du président de la CENI qui affirme a manqué des moyens de transport pour l'organisation des élections. Pour aider mon pays, malgré que mes avions sont toujours bloqués par les autorités de l'Afrique du Sud, je suis prêt à porter ma contribution à la prise en charge des avions en vue de la tenue des élections le 20 décembre prochain. Voilà, c'est ce que vient d'écrire M. Katoumbi pour donc venir à la rescousse de la CENI. Autre nouvelle, Jean-Pierre Bemba invite Moïse Katoumbi à clarifier l'opinion sur sa nationalité. C'est au cours d'un meeting ténu à Kinshasa, à Massina. Avez-vous lu une lettre d'un opposant zambien la semaine dernière ? Elle a circulé même sur les réseaux sociaux. Cet opposant a demandé au gouvernement zambien de sanctionner toutes les personnes qui ont donné à Moïse Katoumbi un passeport zambien. C'est pourquoi j'envoie un message à Moïse Katoumbi, un message qu'il vienne dire au peuple congolais s'il est zambien ou pas. On ne peut pas servir deux mètres au sommet de l'État. Tu finiras par trahir au profit de l'autre en cas de conflit d'intérêts avec la Zambie. Quel pays défendras-tu ? Mesdames et messieurs, dans un rapport d'évaluation de la campagne électorale pour la présidentielle 2023, l'IRDH a estimé que contrairement aux attentes des électeurs sous le fond, tous les candidats baignent dans la stigmatisation et le discours de haine. Délice Senga balaie d'un revers de la main les accusations selon lesquelles il aurait reçu l'argent de Moïse Katoumbi en contrepartie de son soutien pour son élection présidentielle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2023, à exactement 12 jours de la ténue des élections en RDC. Voilà, deux sujets nous réunissent. Est-ce que les élections, le report est-il évitable ? Deuxièmement, on parlera de cette question liée justement à la campagne électorale. Comment elle se déroule ? Comment voyez-vous quels sont les candidats qui semblent convaincre plus les Congolais ? On va donc y revenir au cours de l'émission. Trois invités. M. Henri Chimbalanga, analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue chez nous, M. Henri. Merci beaucoup Dan et merci encore une fois pour cette opportunité de se retrouver avec les amis et pour partager au sujet de la nation, de l'actualité qui bouge dans cette période, une période la plus cruciale dans chaque étape de 5 ans où on doit décider sur ce que sera les 5 années à venir par l'élection. à tous les niveaux. Donc je pense que c'est un moment très sérieux et très serein où on doit véritablement mettre de côté tout sentiment lié à la nature humaine qui donne lieu au fanatisme ou quoi que ce soit. Mais voir ce qui est utile pour la survie de la nation et appuyer et rejeter, au regard même des sujets que vous avez déjà évoqués et l'actualité. Parce que c'est très très important. Très important. Merci beaucoup M. Henri Chimbalanga, M. Erie Massimbo, Société Cisines. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Cherdane, bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à tous nos téléspectateurs, particulièrement les quinoises et les quinois. que j'ai sali. J'ai sali les premiers d'entre nous, le président de la République, les cuisines nationales, Félix Saint-Antoine Tchulombo, de là où il se trouve en ce moment, à Bukavu, pour la continuité de sa campagne électorale. Merci. Merci beaucoup M. Erie Massimbo. On va prendre M. Christian Menda. Il est porté par l'adjoint du Parti politique en vol. Je suis porté-parole de la Ligue des Jeunes nationale du Parti en vol et conseiller en recherche de la communication numérique du candidat président des lycées sanguins. Je vous dis merci pour l'invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également tous les Congolais souciés de l'avenir de notre État. J'aimerais que pendant ces temps d'entrée de G, de l'entame, revenir sur le communiqué de l'Odep, qui a demandé à ce que le salaire du président de la République soit revit à la baisse. D'ailleurs, le président de la République lui-même ne connaît même pas combien il touche les mois dans la liste civile. Je dois commencer par dire que l'honorable Sessanga, depuis 2019, a proposé la réduction du train de vie de l'État, qui avait pour la première phase la réduction du train de vie des institutions, où nous avions dit que les institutions de la République ont une tendance dépensière. Et je pense qu'aujourd'hui, le taux se resserre et que les gens... Le salaire du président n'est pas connu. On a posé la question au président de la République, il ne sait même pas s'il touchait combien. Le ministre de la Finance avait... Le président lui-même avait dit qu'il ne savait pas combien il touchait comme liste civile. Et donc, je dois ici me réjouir une fois de plus que l'honorable Sessanga est compris par la classe politique congolaise, bien qu'éterdivement, mais nous y sommes. Merci beaucoup. Alors, on va prendre rapidement le premier sujet. La Sénée saura-t-elle tenir la date du 20 décembre ? M. Henry, cette lettre qui a un peu été commentée dans tous les sens, sous la toile. Quelle est votre lecture à vous ? Bon, ce message-là, c'est un message très dangereux qui semble être comme un message codé où la Sénée essaye de dire quelque chose, mais tout en utilisant d'abord certains termes. Parce que si, jusqu'à ce niveau ici, aujourd'hui, nous sommes le 8, il ne nous reste que 12 jours. et vu l'étendue de notre territoire national, qui est carrément un sous-continent, et que dans les 12 jours qui restent, la Sénée, maintenant, tire la sonnette d'alarme, qu'elle n'a pas, elle accuse, elle fait savoir que sa mobilité est véritablement réduite. Ça voudrait dire que si on doit l'entendre d'une deuxième oreille, donc, elle veut nous dire qu'elle ne sera pas en mesure de déployer complètement tout ce qu'il faut dans tous les coins où l'élection devra se tenir, le 20. Parce que s'il faut commencer à se plaindre en ce moment ici, à 12 jours de l'élection, 12 jours, c'est pratiquement moins de deux semaines, et qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de logistique capable qui puisse aider à déployer, à arriver tout le matériel dans les différents centres, surtout toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et je pense que ça pose un sérieux problème. Alors, tout le danger qui en découlerait, ce serait que si la CENI, qui, avec ça, semblerait être déjà, depuis bien longtemps, consciente qu'on risque de ne pas avoir les élections en cette date prévue, mais qui laisse quand même les Congolais aller dans la campagne. Vous voyez pourquoi je dis que c'est dangereux ? Parce qu'au cas où ça devient maintenant clair qu'il est impossible de tenir l'élection le 20, et alors, comment, ça va prêter à quoi ? On laisse les gens aller dépenser la campagne, et maintenant, quel sera le sort de tout cela ? Qui va assumer cette responsabilité ? C'est l'État congolais ? Mais c'est la faute qui est acquis si nous sommes aujourd'hui dans ce contexte-ci. C'est la faute de la planification de la CENI ? C'est la faute au gouvernement qui disponibilise à tous les moyens à temps ? Ou bien, c'est aussi la faute des politiques qui se sont mis en retard pour mettre en place un bureau qui a commencé à travailler en retard ? La faute est acquis à ce niveau-là ? Je pense que la faute, on ne doit pas aller à gauche, à droite, ce serait au gouvernement de la République, parce que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de doter, de mettre à la disposition de la CENI les moyens, temps financiers, qui puissent maintenant, que la CENI, au regard de son état de besoin, de son défi, aller maintenant exécuter le tout, concrétiser. Pourquoi la CENI a-t-elle attendu ? La CENI a lancé une urgence, c'était hier. Pourquoi la CENI a attendu le 11, plutôt le 7 décembre, pour faire appel à cette urgence, pour lancer cette urgence-là ? Pourquoi avoir attendu si tard ? C'est de là que je dirais que ça risque de... Ça va finalement donner raison à ceux-là qui disaient qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Et qu'au contraire, le gouvernement disait qualifier cette opinion-là de haineux, de jaloux, et ainsi de suite. Mais maintenant, si cela doit se révéler être vrai, donc, on va comprendre que la CENI a fait le jeu du gouvernement, qui n'était pas un jeu honnête. Or, on ne doit pas gérer avec le mensonge, parce que c'est dangereux. Sinon, maintenant, tous ceux qui auront perdu leur engagement, il y a des gens, beaucoup sont allés prendre des crédits à la banque. Et maintenant, stop, il n'y a plus élection. Vous voyez ce que ça va faire ? La responsabilité, c'est net, c'est le gouvernement. Parce que la CENI, en sortant maintenant, en faisant ce communiqué-là, c'est en d'autres termes, parce que c'est le gouvernement. Ce ne sont pas les politiques qui devraient doter, qui devraient donner ou mettre à la disposition de la CENI. Seule la faute. D'ailleurs, si on doit retourner en arrière, on a assisté pendant trop longtemps à cette sorte de ping-pong entre Déni Kadima et le ministre des Finances. Donc, finalement, on va peut-être donner raison aussi à Déni Kadima, que c'était lui qui nous disait la réalité, que jusque-là, je n'ai rien reçu du gouvernement, mais le ministre des Finances, qui a préféré toujours raconter et affirmer que nous sommes en train de décaisser. Aujourd'hui, si on en arrive là, ça voudrait dire que Déni Kadima, quelque part, il est en train de nous dire que jusque-là, moi, je n'ai pas encore reçu ce qu'il me faut. Mais le ministre, le gouvernement, de par la bouche du ministre des Finances, qui est son argentier, lui, continuait à mentir. Et maintenant, ça nous rattrape. C'est très dangereux. C'est un mensonge. Mais ce qui est contraire à la réalité, à la vérité, ça n'a pas un autre nom. Mais déjà, quand vous avez ce financement aujourd'hui, la CENI, il lui reste pratiquement plus ou moins 100 000 dollars. Déjà, comment dire, tout ce que le gouvernement décrit, c'est presque de 90% déjà de ce qui est prévu par la CENI pour le budget. Déjà, le gouvernement, on va se dire, c'est vrai, malgré toutes les difficultés qu'il y a, le gouvernement se bat pour remplir ses engagements. Et donc, la CENI aussi, on va se dire, qu'il y a peut-être dans la planification, il ne se pose pas aussi de certaines questions au niveau de la CENI, que de mettre uniquement la responsabilité sur le gouvernement. Ça fait quand même un peu réfléchir à cette position de la CENI. Oui, ça fait réfléchir parce que la planification, c'est une autre paire de manches de problèmes. Mais toute planification ne devient matérielle que quand il y a maintenant les financements. Maintenant, il faut savoir qu'à quel moment, vous l'avez déjà soulevé, pourquoi la CENI n'a attendu que maintenant pour se déclarer, ne pas bénéficier de cette mobilité. Donc, la responsabilité, moi je pense qu'elle est partagée aussi, parce que surtout, Déni Kadima, on l'a chanté que c'est un expert. Alors si l'expert n'arrive pas à faire mieux que ceux-là qui l'ont précédé, qui n'ont jamais été expert en matière électorale, alors ça devient un sérieux problème. qu'on ne donne pas raison à Nanga qui ne cesse de publier ses tribunes en disant qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Mais la CENI l'a dit à demi-mot, à demi-mot. Parce qu'en ce moment ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour que dans 12 jours, on puisse... On est à 50-50. Bon, ok, le 20 c'est pas du tout loin, mais nous souhaitons qu'il y ait élection le 20 pour éviter de tomber dans l'inconnu. Merci beaucoup, M. Éry Massimo, votre lecture. Cette lettre de Déni Kadima. C'est possible qu'on tienne la date ? Jusqu'à là, je crois qu'il ne faudrait pas laisser place aux gens qui créent de la viscose au sein de la population et de la classe politique en disant que les élections pour le moment, ça ne peut pas se tenir. Moi, je crois que non. Non, parce que jusque-à là, la CENI ne déroge pas encore. Alors, quant au calendrier qui a été publié, donc la CENI, au moment où la CENI tient encore... Il était prévu que le déploiement du matériel soit fait le 8 décembre, pendant la campagne étoile. Mais le déploiement du matériel est en train d'être fait. Non. On ne peut pas prendre les images pour venir balancer dans les médias, pour dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Pour ne vous rappeler que les cas de ce qui s'est passé à Kouamout. Donc, pour dire qu'il y a certaines personnes qui ne se préparent pour pouvoir saboter les matériels de la CENI, saboter ce que la CENI est en train de faire quant au déploiement et à certains matériels où sont logés. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé à Kouamout, la CENI se trouve devant un problème de la sécurité. Donc, à ce jour, la CENI ne peut pas révéler au grand public tout ce que l'on tente de faire. Mais il y a des cadres de concertation par rapport à la mission de l'Église catholique, par rapport à la mission et la participation de certains régroupements politiques. Il y a des cadres de concertation où toutes ces questions tentent d'être débattues. Parce qu'aujourd'hui, la CENI ne peut pas dire voilà où j'ai logé le matériel. Non. Il y a un peu de crainte. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les cadres de bureau de la CENI qui venaient d'être incendie à Boulobovoila. Donc, c'est déjà un cas suspect en termes de sécurité et de la gestion des risques. Donc, la CENI doit s'y prévenir quant à c'est. Bon. S'il faudrait toucher un peu par rapport au matériel, vous savez, c'est tout à fait normal en fait. Dans chaque organisation... Mais ça, il y a un problème. Les matériels transportés pendant la période de campagne électorale. Même pas à deux semaines de la campagne. Mais où est le mal ? Au moment où la CENI ne déroge pas quant au respect des calendriers qui ont été publiés jusqu'à là. Il tient à ça. Il tient encore à ça. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la CENI ne va pas organiser les élections alors qu'elle-même ne déroge pas quant au respect du calendrier sur la thème des élections. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas laisser place à des gens qui viennent sur le média pour créer de la spiscose au sein de la population congolaise parce que la non-ténue des élections à la date prévue par la CENI... Jusque-là, les chances sont intactes qu'on ait l'élection le 20 décembre. Bien évidemment. Jusque-là, sauf imprévus des catastrophes ou des événements qui sont naturels, que l'homme ne peut contrôler, que la CENI peut dire, voilà, dans ce cas, je ne peux pas tenir les élections ou une insurrection... Là, où soit une guerre qui peut éclater, c'est à ce cas-là, la CENI peut dire, voilà, je ne peux pas organiser les élections parce que les événements ne le permettent pas. Mais au moment où nous savons que tout marche bien pour le moment, il y a la sécurité, hormis dans le territoire des massistes et des retours où il y a des troubles, où il y a l'occupation rwandaise, mais que cela ne tienne, la CENI ne déroge pas quant au respect du calendrier pour la date de 20 décembre, qui est pour nous, nous disons, nous qui soutenons les chefs de l'État, nous disons c'est 20 sur 20. A réfléchissant, vous êtes un territuel, vous êtes même enseignant à l'université, vu la grandeur du pays, vu les territoires, vu l'enclavement de certains territoires, certains villages, certaines routes qui manquent au Congo, nous sommes à 12 jours. Vous pensez qu'on ne risque pas de tomber dans un petit glissement même d'une semaine ? Jusqu'à là, comme je l'ai dit, je crois que la CENI a assez d'espérance quant à la logistique, parce que c'est notre troisième cycle, je crois, électoral, que nous sommes en train d'organiser. Quatrième. Quatrième plutôt, pour dire que les gens qui ont travaillé à la CENI depuis plus de 4 ans, de 20 ans aujourd'hui, donc qui ont eu assez d'expérience pour la logistique de la CENI quant au déploiement et à tous les risques attachés à cela. Donc je crois fermement que ces gens-là ont de la capacité, je ne le surestume pas non plus, mais je crois à leur capacité de pouvoir gérer cette situation. Si aujourd'hui la CENI dit, par exemple, qu'il a besoin de... Il n'y a rien à prendre. Il a un problème de mobilité quant aux appareils volants pour pouvoir déposer les matériels électoraux. Mais où est le problème, Dan ? Chaque institution, chaque organisation, dans sa gestion, dans sa cour normale, connaît aussi des problèmes et des difficultés. Mais cela ne résume pas l'échec. L'échec ne peut pas résumer les résultats d'une organisation, mais sa capacité d'en pouvoir faire face et de relever les défis. Je crois que c'est un défi. La CENI face à un défi. En tant que Congolais, ultra-patriote, qui accompagne le chef de l'État, Félix-Antoine Tchèque-Tchoulombo, 20 sur 20, nous soutenons la CENI dans cette logique-là. Et le gouvernement va mettre les moyens conséquents pour que la CENI puisse respecter les élections, et puisse respecter les calendriers quant à la date d'atteinte des élections, qui est le 20 sur 20. Le délai constitutionnel, donc le 20 décembre, on doit normalement aller aux élections. Mercredi 20 décembre, on espère vraiment que cette date ne passera pas. Nous prions que nous puissions aller aux élections. Voilà, M. Christian Menda, votre lecture. Merci beaucoup, M. Dan. Dan, je crois que le processus électoral aujourd'hui est compromis à volonté, parce que depuis le départ, nous disions qu'on va nous amener vers un processus électoral fantaisiste, alors que le régime Tchisekedi n'était pas prêt à pouvoir organiser les bonnes élections, surtout dans les délais constitutionnels. Le jour où M. Kadima a fait appel au candidat président de la République, je parle du cadre de concertation, il a dit au candidat président de la République que les déploiements des kits électoraux étaient déjà faits, excepté à Kinshasa et au Congo central. Nous voyons aujourd'hui, il revient pour nous dire, dans une correspondance, qu'il a des difficultés pour faire le déploiement des kits électoraux. Une contradiction. Aujourd'hui, nous avons la cartographie électorale, qui ne reflète pas ce qui a été le résultat. Non publié, seulement dans le site de la CENI, est inaccessible. Dites-moi un peu, celui qui vote qui est à Bibois, cette personne qui n'est pas à même d'utiliser un smartphone, elle est capable de pouvoir entrer dans le site de la CENI et regarder son centre de vote ? Là, encore un autre problème. Vous avez aujourd'hui les cartes électrières qui sont défectueuses, illisibles, parfois même refusées dans des institutions, dans des banques. Vous pensez que cela ne va pas créer un problème le jour du vote ? Encore un autre problème. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Non du tout, il fallait qu'on puisse délivrer les duplicataires. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce processus-là ne s'efface pas. Et quand ça va se faire, les chefs de l'État l'ont bien dit. Les gens récoltent, ça se fait, dans les communes, allez-y. Dans quelles communes, par exemple ? Allez-y, ça se fait. À Lingua, là, ici, ça s'est fait, à Banda-Longua, dans toutes les maisons communales. En fait, l'hémoniage, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le chef de l'État. L'hémoniage des duplicataires, ça, on ne peut pas le refuser. Aujourd'hui, l'enjeu pour le processus électoral que nous nous sommes donnés pour 2023 est de conforter la crédibilité, la transparence et la sincérité des résultats. Parce que la transparence a trois piliers. Un, nous avons l'indépendance de l'organe de gestion électorale, qui est la CENI. Pourrions-nous dire aujourd'hui que cette CENI, elle est transparente ou crédible ? Elle est monopartisane. La CENI ne reflète pas le pluralisme. S'il vous plaît, ne sortez pas des sujets. Je suis dans le sujet. Je suis en train de vous montrer. Je suis en train de cheminer pour vous montrer. Ça change quoi la question de l'organe ? Non, je suis en train de cheminer pour vous montrer qu'aujourd'hui, le processus électoral est compromis à volonté. Par qui ? Par ceux qui sont au pouvoir, par ceux qui gèrent la CENI. On a relevé ici qu'on a un jeu de ping-pong. Monsieur Denis Kadima, vous avez dit que je n'ai pas réussi les moyens. Mais monsieur Nicolas Casadi, vous avez dit que j'ai libéré les moyens. Je dois relever ici que dans le processus électoraux précédent, c'était la logistique de la MONISCO qui aidait l'État congola à pouvoir faire les déploiements. Aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des observateurs, parce que l'enjeu derrière les départs imminents de la MONISCO, et non seulement parce qu'il n'a pas été à même de restaurer la sécurité... Le départ de la MONISCO, c'est à l'Ouson 2024. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les retraits progressifs de la MONISCO qu'on est en train de demander. La MONISCO sera là pendant les élections. Je n'ai pas dit que la MONISCO ne sera pas là pendant les élections. Mais la MONISCO ne va pas déployer la mission d'observation comme toujours de l'ONI. Aujourd'hui, l'Union européenne, la mission d'observation accréditée en RDC vient de plier bagage. Ça veut dire que nous partons dans un processus électoral contrôlé par un camp politique. Attendez, il faut qu'on se mette d'accord. Vous, vous êtes en vol. Exactement. Vous êtes partie prenante sur les élections. Oui. Mais en même temps, vous critiquez déjà ce processus. Mais le processus... Pourquoi vous êtes partie prenante ? Le processus, s'il est bâclé, les élections, on organise... Il fallait boycotter. Non, on ne peut pas faire les boycotts passifs du processus électoral. C'est laisser un boulevard à Tshisekédi. Il fallait qu'on l'amène jusqu'au bout. Là, maintenant, il est contraint. Jusqu'aujourd'hui, à 12 jours des élections, il y a des endroits où le déploiement ne s'est pas encore effectué. Là, maintenant, il est bloqué. Vous l'accompagnez à sa victoire. Parce que vous savez que... On ne peut pas... S'il vous plaît, votre logique, il est... Je trouve qu'il est un peu du deux poids, deux mesures. Vous l'accompagnez... Vous dites qu'il y a... On ne prépare la fraude électorale. Oui. Mais vous accompagnez Tshisekédi dans ces élections. Donc, vous l'accompagnez à la victoire. Je n'ai pas dit ce que vous dites. Je dis ceci. Le processus électoral, aujourd'hui, il est bâclé. Parce que la CENI, un, ne reflète pas le pluralisme politique de notre société. Deux, la Cour constitutionnelle, elle a été brocardée pour contrôler les comptes assis électoraux. Trois, les lois électorales ne sont pas consensuelles. La loi organique portant l'organisation de la CENI, la loi électorale, est aujourd'hui la loi sur la répartition des sièges. Tout cela est en train de démontrer à suffisance... Je suis dans le sujet. Tout cela est en train de démontrer à suffisance que le processus électoral, depuis les débits, il n'y avait pas de volonté, contiennent les élections dans les délais constitutionnels. Alors, c'est quoi votre solution ? Notre solution, elle est simple. L'honorable Sessanga, avec les candidats présents de la République qui soutient Moïse Katoumi, nous avions lancé la veillée électorale. Le jour du vote, nous serons dans des bureaux de vote. Jusqu'à ce qu'on va faire la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Et nous avons dit, à ceux qui disent aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'hélicoptère pour faire le déploiement. Le candidat Katoumi, il a dit qu'il est prêt à pouvoir donner ça à l'État pour qu'on puisse faire les élections de sorte que nous ayons des élections en 2023 et le 20 décembre, pas dans un autre délai pour mettre M. Félici ce qui est du hors-de-temps de nuit. Très bien. Alors, on revient vers vous. On va essayer d'avancer un peu pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui peut être fait au cas où la CENI n'est pas en mesure d'éteindre les élections le 20 décembre. Bon, si la CENI n'est pas en mesure de tenir les élections à la date constitutionnelle, dans ce délit-là, d'abord, avant tout, je reviens un tout petit peu sur ce qu'Eri a dit. Vous savez, il n'est pas... Ici, quand on parle un peu de la surexistencialité de la nation, moi je pense qu'il est d'avis de ne pas trop prêter flanc à cette sorte de démagogie. Ça voudrait dire... La CENI qui organise les élections nous fait un communiqué. Donc, il n'y a pas de politique qui vient pour créer la psychose, non. Le sujet ici, c'est d'abord, vous nous avez lu, le communiqué de la CENI. Alors, la CENI qui a la compétence d'organiser les élections, tire la sonnette d'alarme. Et ce n'est pas un communiqué. Quand on parle de communiqué, ça veut dire qu'on s'adresse à l'opinion internationale qu'international. Que voilà, je suis, je me retrouve face à une mobilité réduite. Ça voudrait dire, c'est à demi-ment, que je ne saurais pas déployer. Et c'est à cela que je reviens à ce que vous avez soulevé. Le problème de planification. Le déployement de tout le matériel, de tous les kits, devrait déjà être assuré, exécuté, je pense bien, avant de lancer la campagne. Parce que là, vous êtes sûrs que, à cette date-là, on a l'élection. Mais ce n'est pas à 12 jours. Nous sommes déjà l'après-midi d'aujourd'hui. Donc, il ne reste que 11 jours. Et maintenant, les conséquences, c'est quoi ? Si, comme vous avez encore donné une information, selon laquelle Moïse Katoumbi qui intervient pour dire que je suis à mesure de prêter main forte à la CENI, douter à la CENI, réclame des hélicoptères, ainsi de suite, ça voudrait dire, pour être à mesure d'accéder urgentement dans des recoins de la République. Parce qu'on a vu pendant la campagne comment eux-mêmes, les candidats, y compris le président de la République, souffrent pour atteindre certains coins. Et ça voudrait dire, il faudrait absolument des hélicoptères. Est-ce qu'en ce moment ici, dans les 12 jours qui nous restent, où est-ce qu'on va trouver autant d'hélicoptères ? Où est-ce qu'on va trouver tout ce qu'il faudrait pour assurer la mobilité à la CENI, de manière à ce que, dans les 12 jours, que tout soit déployé ? Dan, moi, j'ai eu beaucoup, si on est à l'intérieur de notre pays, mais dans 12 jours, je vous dis, il y a des endroits où, sur une petite distance, vous faites trois jours pour arriver d'un point et aller à peut-être 50 km seulement, de l'état des routes, ça ne date pas d'aujourd'hui, vous voyez ? C'est une triste réalité. Alors, je ne sais pas comprendre pourquoi, là, vous avez encore raison de poser cette question-là, de pourquoi la CENI n'a attendu qu'aujourd'hui, pour maintenant sortir cet état des choses. C'est pourquoi j'ai dit, c'est comme si elle nous disait à demi-mot, qu'il n'y aura pas l'élection le 20. Et là, les conséquences ne sont pas du tout bonnes. Parce que, un, ce sera comme l'échec du gouvernement, pour ne pas dire du régime, à qui le régime qui tenait Mordicus à faire cet exploit-là, d'organiser les élections dans le respect du délai constitutionnel. Ce sera d'abord un très grand échec, au cas où on allait dans le sens du communiqué de la CENI. Mais quand vous suivez Didi Manara, après le communiqué de la CENI, Didi Manara qui passe, il dit, à l'heure qu'il est, il n'est pas question de report. Les élections se tiendront dans le délai constitutionnel. Oui, Dan, là, ça devient maintenant une gestion personnelle, individuelle. Didi Manara n'engage pas la CENI. C'est celui qui a signé le communiqué de la CENI qui engage la CENI. Donc, le membre du bureau n'engage pas la CENI. Mais quand on est ici à Congobeu, ce n'est pas tout le monde qui engage la chaîne. Il y a quand même... Il a parlé au nom de la CENI. Mais non ! Mais maintenant, il contredit le communiqué de la CENI. Mais il parle en communiqué... Un instant ! Vous savez, l'administration, il y a des règles, il y a des principes. Quand la CENI, en tant que telle, signe ce communiqué-là, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Il y a eu réunion, il y a eu un travail en interne qui a fait que maintenant la CENI, en tant que corps, souscrit à cette formulation-là. Maintenant, s'il y a des individus qui pensent peut-être que non, se communiquer a créé maintenant un grand choc. D'où on peut maintenant essayer de gérer... Maintenant, ça devient maintenant un comportement politique. C'est-à-dire qu'il faut gérer maintenant ce que... Il dit là, non, il faut gérer la psychose parce que les gens sont choqués d'entendre ce que le communiqué de la CENI. Moi, je pense que Didi Manara, au moins, il y aurait eu débat si... Il serait passé pour dire que non, ce communiqué-là n'est pas reconnu à la CENI. Là, on allait en faire un débat. Mais tant que lui ne vient pas annuler ce communiqué-là, donc tout ce qu'il peut dire... Mais il a parlé en connaissance des causes en tant que membre du bureau. Il sait tout ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas pour rien qu'il ait passé à la télé. Ce n'est pas pour se faire plaisir. Non. Ce n'est pas pour se faire plaisir. J'apprends de Dan, vous êtes enseignant. Quand il y a une structure donnée qui fait officiellement une note, et quand on fait cette note, c'est sous-entendu, même Didi Manara, membre du bureau, il connaît l'origine de ce communiqué. Maintenant, quand il vient à titre individuel pour donner un instant... Il ne contredit pas la CENI. Il ne contredit pas le communiqué, Didi Manara. Il n'a pas contredit la CENI. Je dis ceci. Qu'on se convienne. Mais il a apporté de la lumière par rapport au communiqué. Écoutez, quand le communiqué sous-entend, fait voir, évoque le problème de mobilité réduite... D'abord, vous savez, quand on parle de mobilité réduite, prenons même dans le cadre humain, quand une personne est en mobilité réduite, c'est-à-dire qu'on appelle un handicapé, il ne peut pas courir au même titre que celui qui est, qui a sa pleine mobilité. Ça voudrait dire, évoquez le cas de mobilité réduite par la CENI. Je ne saurais pas faire cette distance en ce temps qui nous reste. Apparemment, sur le plateau d'Anne, la parole est monopolisée. Vous voyez, il m'a passé la parole, je suis important. Non, on sous-estime, on l'estime tellement... Mais non, le mal, c'est que toi, tu interviens pendant que les autres parlent. Mais quand tu parles, on te laisse parler. C'est ça, la difficulté. Vous voyez, dès qu'on évoque la mobilité réduite, ça voudrait dire que moi, CENI, je ne suis pas à mesure de faire cet espace dans ce temps qui reste parce que ma mobilité est réduite. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai dit que la CENI nous le dit à demi-mot, que s'il n'y a pas dix hélicoptères, je ne le ferai pas. Parce que jusqu'en ce moment, la CENI n'a pas dix hélicoptères. Merci. Alors, c'est ça tout le grand problème, que le gouvernement s'assume pour doter à la CENI ce que la CENI réclame pour être à mesure de donner les élections le 20 décembre. D'accord. M. R. Massimo, face à ce constat, il est possible que le gouvernement puisse faire de son mieux afin que les élections se tiennent dans le délai ? Cher Dan, nous devons d'abord revenir par rapport à tout ce qui se sont dit ici. Dans toutes les élections dans le monde, il y a toujours des difficultés des logistiques. même dans les élections américaines. Il y a toujours des difficultés. D'ailleurs, les élections américaines passent en direct. Et quand nous les suivons, nous voyons des difficultés. Que deux fois, l'organisation de l'air département intérieur rencontre quant à l'organisation des élections. Et surtout, des problèmes liés à la logistique. Donc, la RDC ne peut pas être loin de cela. Mais ce qui compte ici, c'est la volonté. OK ? C'est la volonté de pouvoir aller aux élections. Et cette volonté-là, le gouvernement l'avait exprimée. Quant à l'acceptation de plans de décaissement, de financement, qui a été travaillé entre la CENI et le gouvernement de la République. Donc, le gouvernement a cette volonté politique de pouvoir organiser les élections. Ce n'est pas pour rien. Les chefs de l'État peuvent monter une équipe de campagne et prendre, saisir les taureaux par la main pour commencer à faire sa campagne électorale. Ce n'est pas pour rien. S'il le fait, c'est parce qu'il sait qu'il y aura élection. Et le gouvernement n'est pas l'organe qui organise les élections. Les responsables de cette situation, c'est le gouvernement. Non, non, non. Parce que le gouvernement n'a pas de moyens à faire la CENI pour se faire une volonté. Le plan de décaissement de financement a été travaillé entre la CENI et le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne lui est reconnu pas cette responsabilité de pouvoir organiser les élections. Cette responsabilité revient à la CENI, qui est un organe technique, qui ne reconnaît pas la Constitution. pour pouvoir nous organiser les élections. Mais qui est responsable ? Cher Dan, s'il vous plaît, est-ce que la CENI, jusqu'à ces jours, vous et nous, nous sommes ici sur le plateau, est-ce que la CENI a dérogé quant à la date du tenu des élections ? La CENI n'a pas dérogé, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre tout au long du processus. Quant à ce que mon frère et mon compatriote d'envol a dit, s'il vous plaît, chère Dan, il faut être des fois sérieux. Ce sont des gens qui naviguent dans les incertitudes. En pleine incertitude. Même avec Katoumbi aujourd'hui. D'ailleurs, je m'étais réjoui quand Delice Essang était passé sur la télé, quand il avait lu son communiqué. Il a dit, j'ai décidé, pas après consultation, après avoir attendu le peuple, mais lui-même, il avait décidé de pouvoir soutenir Moïse Katoumbi, s'est rallié à Moïse Katoumbi. Et même quand il s'est rallié à Moïse Katoumbi, j'ai vu son porte-parole, il se présente comme porte-parole d'un candidat président de la République. Et regardez un peu l'incertitude qui caractérise un peu M. Delice Essang. Il se présente au même moment à la présidentielle, à la nationale, et puis à la provinciale. Chère Dan, mais respectons au moins nos ambitions, respectons le peuple qui sont nos électeurs, et respectons au moins la nation aussi. Est-ce que c'est interdit ? Non, mais ce n'est pas interdit. Chère Dan, mais dites-moi, un bon républicain, à un chrétien, parce que je crois que tout le monde ici, tel que nous sommes ici, nous sommes des chrétiens. Un bon chrétien, un bon républicain. Quelqu'un qui tient à servir son pays, dis-moi comment il va se partager pour travailler au même moment à la présidence, à la nationale, et aussi au niveau provincial. Nous devons être serrés par rapport à nous-mêmes. Respecter nos ambitions. S'ils font ça, je le vis avec Noël Tchani, c'est la même chose. Je le vis avec Franck Diongo, c'est la même chose. Je le vis encore avec Delice et Sangha. Et d'ailleurs, quand vous vous sionnez dans la vie de professe de Kintasa, vous verrez les affiches de Delice et Sangha à la présidentielle n'est pas encore levées. Donc, pour dire que, jusqu'à là, les contrats passés pour la vente ou l'achat de sa candidature n'est pas encore conclu. Il a vendu sa candidature. Les marchés n'est pas encore conclu. Parce que ses affiches sont encore là. Dans le panneau publicitaire, ses affiches sont encore là. Donc, si jusqu'à ces jours ne sont pas encore levés, c'est que les contrats n'est pas encore conclu. Il discute encore sur le prix. Même son porte-parole, quand il se présente comme le porte-parole des candidats de Delice et Sangha, il y a des couacs. Donc, même les ralliés, même les ralliés de Delice et Sangha... De la Ligue des Jeunes, c'est ça. Mais non, non, il avait dit ici, il avait dit, si on peut revenir au début de l'émission, il s'était présenté comme porte-parole aussi des candidats. De la Ligue des Jeunes. Comme certains candidats de l'opposition ou certains candidats à la présidence de la République qui naviguent dans les incertitudes. On n'avigue pas dans les incertitudes. On sait que le 20 décembre, il y aura élection et un certain candidat qui porte le numéro 20 sera réelie pour son second mandat. Il n'y a pas à déroger quant à c'est. Donc, j'appelle toute la population congolaise au calme. J'appelle tout le monde à mettre son énergie. Que ce soit les énergies visibles ou invisibles, pour que la date des élections puisse être respectée par la CENI. Parce qu'au moment où nous parlons, comme je l'ai dit au début, il y a des gens qui travaillent, qui font des contre-campagnes, qui travaillent pour que les élections ne se tiennent pas à la date prévue. Pour qu'elles puissent avoir raison. C'est aussi ça le mal du Congolais. Quand vous n'êtes pas partie prenante, pour que ceux qui sont partie prenante puissent échouer. Non. La CENI n'est vu que dans les incertitudes. La CENI tient au respect de son calendrier et le gouvernement ne navigue pas dans les incertitudes. Il tient au financement et au respect du plan de décaissement qui a été arrêté. Et jusqu'à ce jour, je crois que... Si, je n'ai pas... On a compris. On a compris. On a compris déjà. Merci beaucoup, M. R. Massim. De la société civile qui soutient le chef de l'État... Non, je suis une personnalité politique qui soutient la vision du chef de l'État et la candidature du chef de l'État pour un second mandat. Le Cuisier Nationnel. Le Cuisier Nationnel et de la République. Le Fils de l'Homme. Alors, M. Menda. Voilà. Qui voyez-vous responsable de cette situation ? Vous, en vol. On va dire ensemble. Vous êtes... Bon, vous, en vol. Vous voyez qui est responsable de cette situation ? Merci beaucoup, M. Dan. Permettez-moi d'avoir deux minutes pour rebondir. Je constate ici la volonté délibérée de pouvoir tordre à la réalité. Mais également, il a eu beaucoup de difficultés. il a même navigué à vide pour pouvoir donner des arguments à la question qui lui a été posée. Je pensais qu'il était de la société civile alors qu'il était un homme politique qui soutenait le président de la République. Donc, j'ai tout compris la réalité. Je dois d'abord commencer à enlever ce qu'il a dit. Les incertitudes, nous ne nous sommes pas incertains. La prév, l'envole aujourd'hui est la cinquième force politique d'après la CNI qui a mis beaucoup de candidats. Deuxième chose, nous avions lancé la campagne électorale. Nous avons fait Kikuit, nous avons fait le Congo central et le seul parti politique qui a réuni un grand nombre de gens, c'est l'envole. La troisième chose, nous nous sommes préparés pour ce processus électoral depuis 2019. Nous avions lancé la campagne téléméaire faute électorale de le débit de ce processus électoral. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que l'envole est dans l'incertitude. Deuxième chose, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, il n'y a pas de prohibition textuelle de pouvoir candidater au niveau présidentiel, provincial et même national. Donc, ça, c'est une information. Votre propre conscience politique, vous les jetez où ? J'étais calme ! J'étais calme quand vous parliez. Mais quand vous vous présentez, vous vous candidatez aux trois niveaux. Les téléspectateurs ne peuvent pas vous agiter. Pourquoi vous vous agitez ? Soyez calme ! Alors, il dit que la candidature de Delice Senga a été achetée et tout. Non, les rachetés de Katumbi ne doivent pas dire aujourd'hui que Senga a été achetée. Vous allez vous rappeler que pour la première fois que Félix, c'est qu'il puisse être aux États-Unis, c'était avec l'argent de Katumbi. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. En tout cas, le polichinelle pour personne. Encore des massages sur le plateau. Les gens qui naviguent dans les incertitudes. Vous l'avez protégé, vous l'avez laissé saine. Ou quand même, je... Non, non, non. Laissez-moi, en tout cas, évoluer. Pour la première fois. Il ne faut pas sortir du sujet. Non, je ne sors pas des sujets. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Ce sang-là n'a jamais été acheté par Katumbi. Ce sang-là a fait un sursaut patriotique pour sauver notre État qui est tout droit dans un gouffre. On ne peut pas accepter de continuer. On ne peut pas accepter... C'est le sang-là qui a bâti une campagne pour Fachi. Parce que Fachi est venu à l'immeuble 5 à 5. C'est moi qui ai pris la photo que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il est venu à l'immeuble 5 à 5 demander le soutien d'Élice Senga aux élections et à M. Claudel Doubaïa. Et je prends M. Claudel Doubaïa en témoin. Ce n'est pas M. Claudel Doubaïa qui était allé vers M. Félix Tshisekedi. Donc, je ne veux pas m'écarter. Je veux rester dans la réalité. Donc, nous n'avons pas été achetés. Nous avons fait un sursaut patriotique pour sauver notre État. On ne peut pas continuer à consolider les gâchis que M. Tshisekedi et son régime ont fait dans ces pays. On ne peut pas continuer avec les projets de Chilet-Jolou. On ne peut pas continuer avec les 100 jours. On ne peut pas continuer dans la justification des 15 millions que lui a fait des banques médias. Et en soutenant un candidat de l'étranger. On ne peut pas... Comment Katoumi doit être un candidat de l'étranger si la Cour constitutionnelle qui a investi Félix Tshisekedi a dit... Mais vous agitez pourquoi ? Les ambitions, les projets de l'étranger. Vous agitez pourquoi ? Il n'y a ni doute. Votre engagement... Pourquoi vous vous agitez ? Soyez calme. Oui, c'est des gommas. Vous en dites beaucoup. Vous avez des difficultés pour vous exprimer quant aux questions qu'on vous pose. Mais lorsque je prends la parole pour pouvoir rebondir sur le sujet... Non, mais il faut que les peuples ne soient touchés. Certaines bavures que vous avez eu à faire dans le passé. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Quoi de plus normal de pouvoir le dire ? Laissez-le parler, s'il vous plaît. Vous aurez la parole. Vous allez parler. Vous n'en faites pas. Allez-y. Merci beaucoup. Soyez calme. Ce ne sont pas les agitations qui feront de vous... Allez-y, allez-y. Allez-y. C'est pas moi. J'étais en train de dire que nous n'allons pas continuer à voir Tshisekedi à la présidence de la République. C'est pourquoi nous avons fait un sursaut patriotique autour d'un ticket comme maître d'opposition politique et autour d'un programme comme maître d'opposition politique et notre plateforme que nous avons créée, Congo et Makassi. Donc, ce qui se raconte aujourd'hui, on va dire qu'en 2018, si M. Kameri avait soutenu M. Félix Tshisekedi, ce que M. Félix Tshisekedi avait donné l'argent à M. Kameri, ça, c'est quelle analogie ? Rélevons le débat. Ne descendons pas dans les égouts. Donc, ça, c'était un recadrage. Bon. À qui profite le... Qui est responsable, selon vous, de cette situation ? Une minute. De la CENI. De ce que la CENI est en train. J'ai dit que c'est le gouvernement congolais, c'est le régime de Félix Tshisekedi et c'est M. Dénica du Maman, boit des lits de PES. Ce sont ces trois compartiments-là aujourd'hui. Parce que, dès le départ, nous avions dit quel est le financement de la CENI ? Il est en train de crier si est-ce qu'il peut nous donner la CENI financière à l'autant de combien pour ce processus électoral ? Il n'en sait pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Et c'est ça, on va finir. Deuxième thématique, on parle élection, mais la question de la nationalité de M. Moïse Katoumbi a refait surface sous la place publique. Est-ce que la Cour constitutionnelle peut-elle faire un rétropédalage sous cette question ? Jean-Pierre Bemba qui a jeté le pavé dans la mare, il dit un opposant a écrit aux autorités zambiennes pour sanctionner tous ceux qui ont accordé à Moïse Katoumbi un passeport zambien. Est-ce que Moïse Katoumbi peut-il venir nous expliquer comment et pourquoi il a obtenu ce passeport zambien en cas de conflit d'intérêts pour quel pays trancherait-il pour la Zambie ou pour la République démocratique du Congo ? M. Henry, dites-nous, M. Henry Chimbalanga, dites-nous, est-ce que la Cour peut-elle faire un rétropédalage si elle a d'autres éléments qui éclairent sa lanterne sur la nationalité de M. Moïse Katoumbi ? Dan, ce sont les faits qui précèdent le droit. Quand il n'y a pas de faits, on ne dit pas droit. Alors, je ne sais pas quels sont les faits pour lesquels la Cour constitutionnelle va se redire. Il y a un journal ou un opposant, c'est Jean-Pierre Bemba qui le dit. D'abord, c'est lui qui sort cette information-là. Il n'est pas mieux placé. Il est allé pour battre campagne de son candidat à la présidentielle qui est Félix Antoine Tissékédi. Je pense que Jean-Pierre Bemba devrait plutôt faire comprendre aux électeurs, les séduire en leur faisant voir ce qu'a été l'action de Félix Tissékédi pendant les cinq années qui sont passées et quel serait encore son projet de société pour solliciter le deuxième mandat. Mais malheureusement, il se lance dans un débat ou dans cette sorte de boîte à Pandore parce que Jean-Pierre Bemba, s'il faut le dire, vous savez, Dan, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours préféré être disciple des faits. Jean-Pierre Bemba, je peux le dire qu'il est dans le même sac que Moïse Katoun, tout le monde connaît le père de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba ne va pas nous dire aujourd'hui que son père était un Congolais. C'est connu de tout le monde. C'est connu Jean-Pierre Bemba qui l'était. Donc, je trouve que c'est vraiment un très faux débat parce que la haute juridiction a eu suffisamment le temps de tabler là-dessus. Même Félix lui-même le disait dans le temps que, écoutez, Katoun a été gouverneur dans ce pays et Katoun a fait ça, a fait ça et maintenant, ce n'est qu'aujourd'hui Mdé Boroïana Makambouana, c'était la réaction. Vous savez, par moments, moi, j'ai toujours dit ici plusieurs fois que, deux fois, on peut se dire être derrière Félix, le soutenir, mais on ne suit pas ce que Félix dit. Donc, je ne sais pas, on soutient le corps de Félix ou bien on soutient ce que Félix sort de sa pensée. C'est ça, le plus grand problème. Mais est-ce que la Cour, la Cour peut-elle revenir si... Mais si au base de quel fait, parce que d'ailleurs, à cette histoire-là, il y a encore des documents qui circulent, qui sont comme des documents officiels signés par le gouvernement qui ne reconnaît pas cette histoire-là de cet opposant-là. Alors, il lui fallut au moins que cet opposant-là, lui, vienne saisir la justice congolaise et non pas dans un journal comme ça et la Cour va réagir sur base d'une information lancée par un acteur politique. C'est pourquoi je dis que s'il n'y a pas de fait, comment on va dire le droit ? C'est au regard de quel fait ? D'une déclaration ? Non. Souvenez-vous de l'époque de Kabila. C'est peut-être les mêmes méthodes. On a dit en Italie, en Italie, mais qui a su prouver par un registre de l'État civil là-bas en Italie que voilà, Katoumi était... Le PGA peut ouvrir un dossier judiciaire. Mais quelle en est la suite ? Parce que finalement, Tamambay qui racontait ces histoires-là, il dit autre chose finalement. Donc ça voudrait dire que nous sommes en politique où on reprend les mêmes méthodes qu'on avait décriées l'autre fois. quand la Kabilie coinçait Katoumi avec les mêmes motifs, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui étaient dans l'opposition, ils défendaient Katoumi. Ils disaient « Non, mais tu es caracopo, ça a bouillé. » Donc c'est comme ça. Maintenant, ça devient le même jeu. Je ne pense pas que la Cour, sur base d'une déclaration d'un inconnu, doit commencer à... Jean-Pierre Bimba, c'est... On va dire quand même que c'est le ministre. Mais il parle d'un opposant zambien. Il est vice-premier ministre de la Défense. Mais est-ce que cet opposant zambien a écrit à Jean-Pierre Bimba ? Vous voyez ? Est-ce que cet opposant-là a mandaté Jean-Pierre Bimba ? C'est quelque part. C'est pourquoi je dis que la Cour ne peut pas... Attendez, mais quand même, la Cour, c'est la plus haute juridiction. On se pose la question comment Katoumi voyager de l'Afrique du Sud en Indique, aux États-Unis. Tu sais, il y a eu plusieurs choses... Comment voyager facilement comme ça et sans être... sans être... Mais le même Katoumi, le même Katoumi, il a fait une émission où il fait venir ses passeports avec lesquels il voyagait partout là-bas. Il dit même que le président Félix, il connaît, je voyageais avec lui avec mes passeports ici. Félix est voyagé à bord de l'avion de Katoumi pendant tout ce temps-là. Mais Katoumi, il voyagait avec quel passeport ? C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit que quand Félix balaye certaines choses, il faut comprendre que c'est une façon de dire que laissez des histoires qui sont inutiles. Merci. Allons à l'essentiel. D'accord. Merci beaucoup, M. Henry. M. Henry Massimbo, votre avis, est-ce qu'il est possible que la Cour, si on éclaire encore sa lanterne sous la candidature de M. Katoumi, peut-elle revenir sur son arrêt sur les contentieux ? Il est vrai, il est vrai, comme disent les juristes, que l'insuffisance de Préves va profiter à l'acquisé. Mais si du jour au lendemain et que la justice réunissait le Préves, cela épargnerait Moïse Katoumi, aux certains Congolais qui ont acquis d'autres nationalités ? C'est la plus grande question. L'essentiel, comme M. Henry a dit ici, l'essentiel, c'est de cesser de soutenir un candidat qui vient avec des projets de l'étranger. M. Félix, le candidat du peuple, le fils de l'homme, le cousin national, l'a si bien dit, il était clair. Quelque chose qui vient de l'étranger. Mon cher, mais on doit être clair. Non, il a bien dit la candidature de l'étranger et le candidat de l'étranger. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire des gens qui viennent avec le plan de l'étranger. Mais pourquoi l'étranger ? Mais il faut leur demander maintenant pourquoi ils se laissent manipuler à contre-courant par rapport à l'avancement de la République et ils viennent avec des projets de l'étranger. Mais il faut leur poser la question. Mais cela ne m'inquiète même pas quand certains gens, s'il vous plaît, cela ne m'inquiète pas quand certains... Voilà. Cela ne m'inquiète... Alors l'essentiel, maintenant. Cela ne m'inquiète même pas quand certains rébelles d'hier se rallient aujourd'hui à Katumbi. C'est un message aussi passé que le peuple doit aujourd'hui comprendre, doit essayer d'analyser avec... En profondeur. Pourquoi j'ai dit cela ? Est-ce que... Nous connaissons d'où vient Delis et Sanga. D'où vient Delis et Sanga de l'ARC de Goma. S'il vous plaît. Non, non. Non, non. Aucun problème avec le personnel, non. Mais avec le Congo, oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous m'avez dit de pouvoir déchiqueter le plan de l'étranger. Mais j'ai envie de le faire. Pourquoi vous voulez m'empêcher maintenant ? S'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais quelqu'un qui vient de la RCD de Goma. Oui. La RCD de Goma, qui est le parrain ? C'est Paul Kagame. La RCD de Goma nous a engendré la scène d'épée. Toujours le parrain, c'est qui ? C'est Kagame. La scène d'épée nous a engendré le M23. Et aujourd'hui, à travers le M23, qui est d'une armée, d'une rébellion, d'un groupe terroriste et constitué des étrangers, occupe de manière illégale notre territoire national. et ces groupes des M23-là, mais quand vous établissez les liens, les M23, ça remonte à la RCD de Goma. Et des lycées sans avion de la RCD de Goma. Donc, aujourd'hui ou demain, ça ne va pas m'étonner si aujourd'hui, les congois à Makasi se rallient au M23 pour faire front commun ou combattre la République. Pourquoi ? Parce que ils sont dans le plan de l'étranger. Le plan de l'étranger, c'est quoi ? C'est la balkanisation de ces pays. C'est donner une partie de notre territoire à Ourwanda. Et beaucoup s'ils les accordent aujourd'hui pour pouvoir exécuter ces plans-là. C'est ces plans que Félicien Tretti, Toulombol, les cuisiers nationales, avaient dit non lorsqu'il y a eu l'institutionnalisation ou l'institutionnalisation des territoires de la commise des Minènes. La justice, puisque Katoumi a déjà été volée par la Cour, il y a que le peuple qui va aller maintenant pour sanctionner. En pleine campagne, ou à un ou deux jours, pensez-vous que la Cour, si elle est éclairée, elle peut sanctionner Katoumi ? Ou encore, pourquoi Jean-Pierre Bemba ne saisit-il pas la Cour ? Non, mais cher Dan, nous sommes pendant la période de la campagne électorale. Il y a certaines choses, certaines vérités qu'il faut mettre à la place publique pour que le peuple qui va aller voter, qui va aller signer, donner son destin, le destin du pays entre les mains de certains candidats, mais le peuple doit être éclairé quant à leurs origines et à leurs projets qu'ils portent à cœur pour les équités contre la République. Mais on doit dire la vérité. On doit exposer la vérité à la place publique, comme M. Henri l'a dit. Il faut aller à l'essentiel. Il faut dire la vérité. Révéler certains projets macabres de certains candidats. Même s'ils sont avec Katoumi aujourd'hui, je vous ai encore dit aller sillonner dans la vie de Kinshasa et dans certaines provinces. Il y a encore les affiches des délices et sangha. C'est-à-dire l'incertitude sur laquelle les délices et sangha naviguent restent encore. Merci beaucoup. Qui retire d'abord sa candidature à la nationale. Qui retire aussi sa candidature au niveau provincial. Quand il dit ainsi que David Sessanga avait déjà un projet commun avec Katoumi. Merci beaucoup. Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi il n'a pas soutenu Katoumi dès le départ ? Pourquoi il a entendu seulement aujourd'hui pour se rallier à Katoumi ? Je reprends la parole. Merci beaucoup M. Éry Massimo. Nous ne sommes pas dans un terrain de boxe. Nous sommes ici pour faire prévoir nos arguments et dire la vérité au peuple. et nous allons dire la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai pas donné à côté de la personne à part la personne. Alors, M. Christian Menda, votre lecture, est-ce que vous pensez que la justice peut-elle, si on lui donne certains éléments qui prouvent que M. Katoumi a un autre passeport qui n'est pas congolais, la justice peut-elle revenir ? Je vois que vous ne parlez pas comme un politique, vous parlez comme une personne indéligente. Je parle comme un scientifique, ne vous en faites pas. Allez-y. Je vais répondre à votre question dans deux secondes. Je vais répondre sur tout ce qu'il a dit ici pour le balai. Je ne peux pas laisser passer tout ça. La première chose, le peuple congolais doit savoir que c'est Félix Isshéke qui a pris Kagame dans la main et l'amné au stade des martyrs et l'a présenté comme son frère. Vous prenez-moi la question. Ça, c'est un. Vous prenez-moi la question. Non, protégez-moi, s'il vous plaît. C'est comme si je suis... Vous prenez-moi la question. Non, je vais répondre dans deux secondes votre question. Allez-y. Qu'il a amené ici. La deuxième chose, c'est Félix Isshéke dit par son conseiller qui a dit que M. Kagame avait un carnet d'adresse. Ce n'est pas des lycées sans. Ça, il faut le dire aux Congolais. La lettre du balai de 2021, cette lettre parle de l'amnissie pour l'M23, la cessation de poursuite pour l'M23, l'air intégration dans l'armée, ni têtaient la clairvoyance de l'honorable Céssang et tant d'autres députés au centre de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on aurait à voir les M23 au gouvernement, les M23 dans l'armée. Ça, c'est sous le régime de Félix Isshéke. Ce n'est pas des lycées sans. Aujourd'hui, qui a accepté que les réservistes de la défense nationale soient des anciens groupes rébelles, c'est sous Félix Isshéke. Mais pourquoi on veut tromper notre peuple ? Vous comprenez que c'est sous Félix Isshéke que la République démocratique du Congo est entrée dans une situation sécuritaire d'occupation. Ça, c'est un mensonge. On ne peut pas laisser passer ça. Ça, c'est un mensonge. Quand vous êtes venu avec la RCDGO, M23, M23, MDP, tout ça, c'est qu'il y a de ton pouvoir. Soyez calme. Non, non, non. On ne peut pas laisser passer ces sautis. Soyez calme. Non, non, non. Protégez-moi. C'est moi qui donne la parole. Mais protégez-moi. Il doit dire l'essentiel. Je dois dire aussi que Félix Isshéke a trouvé cet état dans une situation sécuritaire de métier de l'ordre public. Je vais lui donner la différence de métier de l'ordre public. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire d'occupation. Parce qu'en temps, on ne pouvait pas parler de M23 avec des territoires occupés. Les M23 étaient toujours là. Les M23 étaient cantonnés. Non, quand ils vont revenir vers le cantonnement, les M23 étaient cantonnés au Rwanda, en Ouganda. Les M23 occupaient toujours une partie de notre territoire. Mais pourquoi vous mentez ? Vous mentez pourquoi ? J'ai mon rapport à quoi ? Vous vous agitez trop. Soyez calme. Vous êtes quand même un enseignant à l'université. Et moi aussi. Non, ici, nous sommes sur un plateau de débat. Soyez calme. Non. Soyez calme. Vos étudiants vous suivent, s'il vous plaît. Soyez calme. Vous savez, je suis aussi assistant. Ça me dégoûte lorsqu'on dit que vous êtes enseignant, que je suis assistant. Je suis face à un enseignant, mais vous vous comportez de la sorte. Ce n'est pas bien. Soyez calme et laissez-moi mon temps d'antenne. Quand vous parliez, j'étais calme. Je reprends ma question maintenant. Alors, j'étais en train de dire pour ne pas qu'on vienne mentir aux gens. Alors, je dois dire pour terminer, la personne que elle considère comme les cinq que nous respectons aujourd'hui, c'est lui qui a signé l'accord pour la sauvegarde du dialogue avec le Rwanda, avec ce même Kagame. Pourquoi on veut faire voir que c'est ça, là ? C'est le sorcier et tout. Mais on cache des réalités à nos populations. Ma question, ma question. Je reviens maintenant à votre question. C'était important que je puisse les balais. C'était important que je puisse les... C'était important que je puisse les balais. Alors, je reviens à votre question. Je vais aborder votre question sous deux dimensions. Oui. La dimension juridique et la dimension politique. Dans la dimension juridique, en droit, la compétence sont d'attribution. La Cour constitutionnelle n'a pas compétence de connaître les affaires de nationalité. Sauf si on lui présente des pièces pour pouvoir regarder la constitutionnalité. La Cour s'arrête au niveau du contrôle de la constitutionnalité de loi et des actes et en force des lois. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Mais ce sont les juges des juridictions. Par exemple, la Cour de cassation, la Cour d'appel et aussi des tribunaux de paix qui peuvent connaître cette situation. Maintenant, nous sommes dans une situation où la Cour constitutionnelle vous a dit clairement que M. Katumbi est un Congolais et sa candidature a été validée, d'abord acceptée par la CENI, validée par la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous vouliez que la Cour constitutionnelle revienne sur une décision qui ne relève pas de son ressort ? Parce que la Cour constitutionnelle peut revenir sur une décision que lorsqu'il s'agit du revirement de jurisprudence pour constater en fait la constitutionnalité. Deuxième chose, lorsqu'il s'agit de faire une correction d'erreurs matérielles, pas de changer l'esprit de la loi, mais de constater. Mais pourquoi on veut pousser cette Cour constitutionnelle qui a validé Félix Issaquiel qui l'a investie comme président de la République à pouvoir brocarder une décision qu'elle-même a prise ? C'est pour quelle raison ? C'est pourquoi nous disons que cette Cour constitutionnelle aujourd'hui a été tempillée. Le messier qui est là, il a été placé pour pouvoir contrôler l'électorat des opposants politiques et ce n'est pas normal dans une démocratie. Mais quelqu'un qui est contrôlé, qui est là pour respecter les dictats. Mais comment il a eu à valider toutes les candidatures des opposants ? C'est sous pression. L'inclusivité, vous l'avez cherché. Vous avez eu l'inclusivité. Nous avions obtenu l'inclusivité sous pression. Est-ce que le peuple doit savoir que nous avions tenu l'inclusivité de candidats sous pression ? Certains acquis de la démocratie sous Veillet, il faut aussi les dire à la place publique. Il n'y a pas des acquis Il faut les dire. Il y a les gâchis de la démocratie. M. Henry, on clôt avec vous parce que je ne vous donne plus la parole. Je clôt avec M. Henry Trimbalanga. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ça ? La campagne électorale ? Je pense que Dan, c'est très capital. C'est ça l'essentiel. Que les membres de l'Union sacrée qui ont la charge de battre campagne pour Félix Tshisekedi, ils sont en train de faire un très mauvais travail. Au lieu de faire valoir ce qu'a été l'action de Félix pendant les cinq années de sa gouvernance, mais ils sont en train de se lancer dans des débats qui seront aussi très nuisibles contre eux-mêmes. Quand Henry évoque le fait que ces sangas étaient rebelles, mais qui était Jean-Pierre Bemba ? Qui était Boussanyamou ici ? Mais ils sont aux côtés de Félix. Ils dirigent les ministères de souveraineté. Ce qui nous avait amené l'Ouganda dans ce pays, qui ont massacré les Congolais là-bas à Kisangan et jusqu'aujourd'hui on n'a jamais amené les victimes de ces gens-là, de cette guerre-là. C'est bien Jean-Pierre Bemba. Alors il faut éviter des débats qui vont vous échapper tout de suite. Moi je pense que ce qui est essentiel quand vous soutenez votre candidat, c'est d'abord il faut plus parler de ce qu'a été l'action de votre candidat et de ce que sera sa projection. de cette grande tribune. C'est ça la question. Ce n'était pas l'objet de cette grande tribune. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on doit soutenir de cette campagne ? Cette campagne, si elle dévie, c'est parce que au lieu de battre campagne en tant que telle, c'est-à-dire faire la publicité de ce qu'a été votre candidat que vous soutenez, mais malheureusement les soi-disant les hommes d'État ils versent dans d'autres choses, dans la stigmatisation. Comment ça nous parler de tel, tel, tel jusqu'à aller raconter des histoires. Si aujourd'hui on doit parler de la cour constitutionnelle, je l'ai dit, selon moi, il n'y a aucun fait qui puisse venir. D'ailleurs, tu sais combien de personnes ou de politiques qui sont là-bas qui détiennent deux ou trois passeports mais qui sont des officiels. Ici, alors détenir un passeport n'a rien à voir avec la nationalité. Jean-Claude Van Damme a un passeport congolais. Est-ce que c'est pour autant dire qu'il est congolais ? C'est un passeport de service. Qu'est-ce que ça fait ? Le passeport n'engage pas la nationalité de quelqu'un. Écoutez, je te donne un cas concret. Le président de la République a donné le passeport diplomatique à Jean-Claude Van Damme. À titre honorifique, ça ? Non, honorifique par rapport à quoi ? Qu'est-ce que mal-là m'a fait pour notre pays ? Mais ça voudrait dire que c'est un passeport de service et tu y vas en tant que congolais. Mais est-ce qu'il devient congolais de nationalité ? Alors, c'est pourquoi je résume à dire nos politiques, que ceux-là qui soutiennent Katoumbi, qu'ils fassent tout pour nous parler peut-être des capacités de Katoumbi. Que ceux-là qui soutiennent Félix, qu'ils nous épargnent aussi de ce type de choses, qu'ils parlent plus de ce que Félix a réalisé et ce qu'il compte encore réaliser. C'est ce qui va nous aider. C'est ce qui va aider l'électeur à bien se définir, à décider. Mais dans ce bruit-là, finalement, quand vous rappelez que celui-là est rebelle, on te rappelle aussi que toi aussi tu es rebelle. Merci beaucoup, M. Henri Tumalanga. Je vais mettre... Mais en 30 secondes, s'il vous plaît, en 30 secondes, Erima Simbo. Qu'est-ce que la population doit retenir cette question de nationalité des Moïs Katoumbi, Zambienne, prétendument ? Qu'est-ce qu'on doit retenir ? La population doit comprendre aujourd'hui que notre pays est menacé. Notre pays est sous occupation. Et il y a quelqu'un qui s'est engagé pour pouvoir mettre fin à tout cela, pour pouvoir éviter la balkanisation de notre pays. Quelqu'un qui s'est engagé à offrir les meilleures conditions de vie aux Congolaises et aux Congolaises. Il y a quelqu'un qui s'est engagé et qui a engagé le pays sur la voie de développement. Et cette personne-là, aujourd'hui, se présente encore une fois devant vous, peuples congolais, pour demander une seconde chance, un second mandat. C'est bien évidemment les cuisines nationales FUX-135 et Tchilombo. Le numéro 20. Les élections chères Congolaises et Congolais, chers compatriotes, les élections vont se tenir parce que jusque-là, la CENI n'a pas encore changé de date. La CENI, en tant que la CENI, mettait encore sa date du 20 et nous, nous ne pouvons pas venir pour pouvoir contredire une structure technique reconnue légalement par notre constitution. D'accord. Donc, cap vers les élections et notre candidat, c'est FUX-135 et Tchilombo, le candidat du peuple et non le candidat de l'étranger. Merci beaucoup, M. Éry Massimbo, je vous donne aussi la parole. Mais vous savez qu'il y a des opposants quand ils passent à la télé qui sont appréciés même au sein du pouvoir, qui sont appréciés même au sein de leur position. Stigmatisés les uns et les autres, moi je vous décansérerai, ça c'est un conseil que je vous donne. Alors, un petit mot, vous me donnez ou carrément vous donnez à la personne qui a commencé à la stigmatisation ? Tous les deux, je vous donne ces conseils-là. Allez-y. Écoutez, le peuple congolais doit savoir ceci, nous devons le 20 décembre voter Moïse Katoumi. Nom 3. Pardon, le numéro 3. Voilà. Il est convaincu par les actions du Cuisine Nationale. Je ne suis pas convaincu par les actions de Félix Tchiseké, c'est peut-être que vous avez embrayé l'émission et comprenez, ça arrive à tout le monde. Donc, de voter Moïse Katoumi, le numéro 3, pour ne pas avoir 3030 diplômés chaque année en chômage, pour ne pas avoir 2,8 millions d'enfants malnitris, pour ne pas avoir 6,9 millions de déplacés internes des guerres d'après les rapports de l'International Centre pour l'immigration, pour ne pas avoir les taux de dollars qui grimpent, pour ne pas avoir l'insécurité et pour ne pas avoir des institutions brocardées par ceux qui ont le sel bi de pouvoir mettre cet état à terre. Voter Moïse Katoumi, le numéro 3, il l'a prouvé plus d'une fois. Ceux qui ont travaillé dans les usines de Chinois, des Indiens, ils savent que c'est Moïse Katoumi qui a demandé qu'on puisse augmenter les salaires à 300 dollars, qu'on puisse donner des ténis adéquats à ceux qui travaillent dans ces usines et Moïse Katoumi a même de pouvoir changer ce plan. Je crois que le peuple a retenu le premier mot qu'il a prononcé, voter le numéro 20. Vous avez un bruit, on ne peut pas voter le numéro 20, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Merci beaucoup. Votez le numéro 3. Je reprends la parole. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous qui nous suivez partout, merci, nous sommes des cœurs avec vous. Continuez de nous soutenir, nous serons toujours là pour vous servir. On se retrouve donc le lundi, la dernière semaine de campagne, ça sera, nous espérons très très calme, très bon, dans la paix, dans la quiétude pour les élections générales apaisées. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada